Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte, on va tester ensemble The Outer Worlds, qui est donc sorti là tout récemment sur Steam le 23 octobre, pour la somme de 30€, apparemment c'est un prix temporaire, il devait remonter à 60€, ce qui fait quand même assez cher. Il était sorti déjà auparavant sur les consoles, PS4, Xbox, ainsi que sur l'Epic Game Store, et il vient d'arriver sur Steam, et c'est donc cette version que je vais tester. Et comme il est sorti avant sur console, je vais me faire un plaisir d'y jouer à la manette. Donc c'est un RPG spatial, un RPG solo. On va tout laisser. Donc c'est un RPG un petit peu ce qu'on pourrait appeler, j'ai envie de dire un peu, à la Fallout, mais dans un univers spatial. Donc là on va faire une petite vidéo en mode tranquille découverte, et après je vous ferai sûrement un test complet, quand je l'aurai, soit très avancé, soit fini, on verra, selon la durée de vie. Quitte à tester plus tard éventuellement les extensions. Enfin voilà, le programme dans les semaines, mois à venir concernant ce jeu. Apparemment il y a une brèche en sécurité. Une brèche en sécurité. Une brèche en sécurité. Et on peut aussi l'acharer. Il y a des milliers de colonistes qui sont restés ici pour toujours, juste pour continuer à dégager la ligne de l'arrivée 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 de l'arrivée. C'est difficile de choisir. C'est difficile de choisir la ligne de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. des personnages bateau. Compétences. C'est un jeu où on parle beaucoup, j'hésite. Sinon on met un peu de dialogue Vas-y un peu de dialogue Et un peu de d'armes à distance Ok donc l'aptitude On va se mettre responsable des services d'ascenseur Pas beaucoup de risques d'injuries dans cette profession Une femme bien sûr ou un homme Nous allons faire un homme tiens Bon on va faire en aléatoire Où il est un autre ? Oh il est encore plus l'est Oh la la On va peut-être le faire nous même finalement Ouais Ouais voilà On va peut-être tout faire on va rester avec lui Couloir de la peau c'est bien Couloir des yeux Couloir des yeux Ouais rouge originale Ça c'est bien On va aller mettre les cheveux Toutes les couleurs Ouais ok Là ça va être assez détaillé On s'en fout un peu On va aller mettre des roues Des roues flaquettes Ouais ça c'est pas mal Bah on va mettre la même couleur que les cheveux pour la piedosité On va aller faire une belle couleur grise Oh elle fait une belle couleur grise Eh Allez On va aller faire un nul Relativement jaune quand même Une petite cicatrice Ouais là Oh pas sale c'est bon Tu peux plus rentrer ma taille ? D'accord Non bon bah Ok Non bah Redrevan bien sûr Bon bah dis c'est bien Donc manifestement celui qui erre la loi Arrête d'être entré dans un endroit où il y avait des gens qui étaient enfermés ou cryogénisés je sais pas Et donc il nous aurait donc je pense libéré nous Au tout cas clairement on est sur du Space Opéra au niveau de l'univers c'est ce que j'avais dit mais bon Non J'aurais dans les options pour que les cinématiques ne sont pas sous-titrées Shit D'accord D'accord donc il nous a embarqué avec lui D'accord donc il nous a embarqué avec lui Pourquoi on a pas les sous-titres ? D'accord 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 Ah ben là j'ai traduit. Je suis sûr. J'ai aussi outfitté vous avec un simple monitor wireless, pour que je puisse contrôler votre progress. Je vais voir avec vous dès que vous arrive. Bonne chance. Je m'aime. Tous les colonnistes comptent sur vous. On a écrasé le mec qu'on devait rejoindre. On va récupérer son vaisseau. On va regarder du coup cette histoire d'option. Langue français, sous-titres de... Ouais pourtant on aurait dû les avoir. Ah ben là on l'avait pas eu, voilà. C'est pour ça. Donc c'était bien un problème de réglage. Je vais voir l'histoire. Donc du coup en fait nous étions à Colomb. C'est parti donc pour coloniser une nouvelle partie, une nouvelle planète. Et notre vaisseau a eu une avarie. On est resté 70 ans coincé dans l'espace. Et normalement on peut pas nous réveiller après 70 ans dans l'espace. Mais là le savant qui est venu nous voir, donc malgré tout il est recherché par le conseil qui est l'organisation qui dirige l'univers. Il est venu nous récupérer. Il nous a mis un produit pour nous permettre de survivre. Et il nous demande de récupérer d'autres matériaux pour refaire du produit puisqu'il en a plus pour sauver les autres colons. Donc comme ça on croirait qu'en fait il est gentil. A mon avis ça va être plus compliqué que ça. Mais voici la base de l'histoire. C'est plutôt joli. Je suis agréablement surpris parce que j'avais vu que c'était plutôt laid. On va peut-être baisser un peu parce que je ne suis pas très fluide. Bonne vue... ... ... ... ... ... ... ... Il faut savoir que ça a été développé par ceux qui ont développé l'époque Fallout New Vegas Qui est sûrement le meilleur Fallout récent en tout cas Moi c'était seulement mon préféré J'avais fait en faisant les trois fins possibles, les trois factions, enfin réellement il y a deux factions Puis une troisième fin différente, je vous dis rien parce que c'est encore un jeu que je vous conseille de faire aujourd'hui C'est parti C'est parti C'est parti Qu'est-ce que tueschais? Tiens, bonjour. J'arrive. Médecine 5. C'est comme ça, la douleur a arrêté. Je vous remercie. J'espère que vous ne vous en priez pas de émettre ce petit échange pour mon report. Spacer's Choice ne veut pas nous recevoir de l'aide de l'aide. Oh, nous sommes tous partie de la famille de Spacer's Choice ici. Pas que je devrais être. Je ne peux même pas délivrer un slogan de l'entreprise. Nous étions en patrol. J'ai vu un camp de marauder sur les émissions. J'ai pensé que je pouvais les prendre. Puis, ma main a misé. Juste sur mon côté. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça ? Je n'ai pas de souci avec ma vie. J'ai tombé ici et j'ai bloqué l'arrivée avec ces canisters. Ah bon ? C'est dangereux, ça. Ah, il parle de nous. Tu vois ces canisters par l'entrée ? Les marauders viennent de l'arrivée ici et je peux les prendre avec un seul coup. Pas mal, hein ? J'ai pas de souci pour les marauder sur les émissions. J'ai essayé le meilleur, maintenant essayez le reste. C'est de la choisie de Spacer. Il n'y a pas de temps. Tu as joué à ta tête ou quelque chose ? Tu es dans l'Emerald, où l'Egewater est un petit peu sous. Un beau endroit dans l'Emerald. Beaucoup de... Ok. Bon déjà moi quand j'ai un pistolet j'aime bien. Alors... D'accord donc grâce à ça on peut maintenant ralentir le temps. Oui. C'est bon. Sous-titrage ST' 501. Oui. Ceux-le... ... ... ... ... ... ... ... carrément j'ai l'impression de jouer à Fallout, New Vegas ça me rappelle carrément, reconnaît la patte, ah donc il faut décrocher pour l'ouvrir parce que j'ai pas assez manifestement ok c'est pas grave, on va continuer à l'explorer les autres que j'ai tué, ils m'ont en route il doit être par là, il est là alors pistolet léger 110 dégats par seconde, c'est le même exactement position de l'armurerie ok donc j'ai un casque maintenant je cherche commande, change d'arme parce que comme je joue à la manette commande alors ok arme suivante Y, maintenir pour le menu des armes c'est très clair c'est très clair trompé de touche ah bah ça va falloir s'habituer, oh bah j'ai décapité c'est très clair c'est très clair c'est très clair C'est comme ça que vous voyez qu'on est un peu pourri quand même parce qu'il a du mal Ils ont pas l'air méchant si leur nom est pas affiché Bah j'ai besoin de me faire tuer c'est bon j'ai géré Bah j'ai tous tué Manifestement tout est de ma faute Il n'y a plus de maraudeurs Comme par hasard Alors, parfois, le management est très bon sur de l'analyse de cost et de bénéficier Mais, étant donné que je suis le manager actuel dans cette situation Tu sais quoi ? Tu es correcte C'est l'heure que nous prenons ces maraudeurs, cherchons quelqu'un qui connaît ce bateau et filez un rapport complet Et puis ça va être complètement laminé C'est parti 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 C'est très sympa, l'environnement me plait bien. Je suis autorisé d'utiliser des rétrogations violentes contre les solicitants de ne pas vouloir. D'envoyez un équipement misapproprié et exitez cette fessée dans une forme ordonnée. La erreur de faire cela va resulter dans votre détrucation immédiate. Je détecte une élevéance élevée, indiquant déshonnêteté. D'envoyez-vous pour les détrucations. Les gestionés sont initiés. Disengagement des airlocks. A permit de rejeter tous les corps en 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes encore ici. Ma déception de les calls a failing. Je suis programmée pour expérir une élevéance. Il est mort si je l'ai écrasé. Je comprends. J'ai besoin de temps pour procéder cette information. Merci pour votre patience et pour votre honnêteté. Je suis programmée à prendre des ordres exclusivement de Capitaine Hawthorne. Si je accepte vos ordres, vous devriez être Capitaine Hawthorne. Vous comprenez ? Bien fait, Capitaine Hawthorne. Je vois que vos pouvoirs de raisonnement déductible restent dans le cas. D'accord, donc maintenant il faudra que je sois lui. D'accord, c'est ce vaisseau qui a été atterri. C'était pas moi qui cherchais, c'était le vaisseau carrément. C'était pas moi qui cherchais. 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 Je vais vous montrer un nouveau cartier de la chaîne de Capitaine. D'accord, essayez de ne pas la perdre cette fois. Ce cartier vous identifie, Alex Hawthorne, comme le propriétaire de la chaîne de l'invergable. Tu comprends ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a un régulateur de pouvoir dans l'ancien lab de botanique. C'est généralement abandonné, donc tout ce pouvoir est squandré. Allez au plan géothermique. Reroute le pouvoir du district de botanique à nous. Une fois que leur pouvoir est fermé, vous pouvez avoir leur régulateur et vous êtes en route. Je n'étais pas entièrement sûr de vous dire ça. Les labs de botanique ne sont pas légalement inhabités. Il y a des maraudeurs, quoi. Les gens qui vivent dans les labs de botanique. Ils sont deserters, les anciens travailleurs. Je les veux retourner à leurs postes. Je les veux retourner à la maison. D'accord non, je ne veux pas que je tue. Mon espace c'est que, en coup de couper leur pouvoir, vous vous conviendrez que ces deserters de retour à la maison. Avant que vous rentrez à la plante, je veux que vous arrêtez par le lab de botanique. Parlez à leur leader, Adelaide. Dites-le que les pouvoirs sont à partir. Et la dernière bande de deserters de retour à la maison. On va arriver à une histoire de faction, j'en suis sûr. D'accord, dans le premier compagnon. Ah, les compagnons. Bon, on va continuer à inquiéter encore. Bon, il n'y a rien à piquer pendant que je suis là. Non, bah non. Bon, la quédrite sera pour plus tard à mon avis. C'est bon, j'étais sûr qu'elle n'avait pas me suivi assez vite. Je me fais des zones parfois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai... Tu veux juste sortir de là. Et tu probablement n'as pas vouloir comme moi. C'est juste que... Mr. Topson a sa propre vue sur les choses. D'accord si c'est son travail et tout, mais... C'est pas le seul côté de la histoire. Oh, il n'est pas un lié. Il croit toutes les mots qu'il dit. C'est juste que... Il n'est pas toujours où les autres gens parlent. Pour Mr. Topson, une personne est une «gear ». Il fait son travail un peu tranquillement. Si elle s'entend ou s'entend, elle est remplacée. Les deserters sont deserters des gens. Je savais certains d'entre eux avant qu'ils ont abandonné. Ms. McDevitt ? Oh, non. Elle était une personne vraiment importante. Une flavoriste. Tout ce que je sais, c'est qu'elle s'entendait après son fils mourait. C'est vraiment grand pour faire. Mr. Topson est aimé pour prendre leur pouvoir. Ils n'ont pas de lumière à voir, ni... C'est juste... C'est pas un bon pour moi. Je pense que vous devriez parler avec le vicar du ville. Max, son nom. Je vous remercie. La mission est sur l'ouest. Je ne peux pas le perdre. D'accord, donc plusieurs choix, à priori déjà, quelle est sortie, elle est là, voilà, la carte maintenant, d'accord, ça me dit pas où c'est l'est, l'est, je sais pas moi l'est, de ma carte j'ai pas vu l'est, on parle du principe qu'elle est plate, donc l'est serait là à gauche, bon on va bien voir, à mon avis ça devait pas être là, c'est le char de la ville, donc j'ai pas fait la quête optionnelle, donc clairement ça peut être là, attends je vais rentrer, Vicar Max, ça c'est marqué en plus, j'ai pas vu où c'était écrit, on va quand même faire la chose bien, même si j'ai envie d'ailleurs ce qui se passe de l'autre côté, alors le vicar, on s'en va, ah il est, c'est marqué là, ma carte j'avais pas vu sur ma boussole en haut, mais sur ma carte il était peut-être dessiné, non oui d'être là, non oui je pense, à mon avis oui, ah bah voilà, c'est marqué D'accord donc il pense que je devrais renvoyer les déserteurs. Si c'était facile comme quelques mots dans les yeux, si vous n'en avez pas un peu de conseil, s'il vous plaît, c'est un peu de conseil. Un des raisons que j'ai transfert ici, je sais que mes efforts de recueillir ont été faits par des marauders qui ont dépassé la propriété. Ah une petite quête annexe. C'est un journal, un couvercle bleu, avec le nom de M.Bakonu. Merci, si vous le trouvez, vous pouvez toujours me trouver. Ok, qui est annexe ? Très bien. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? On va regarder si c'est dans le même coin ou pas que l'autre. On fait encore un petit peu d'exploration et après on s'arrêtera là pour cette vidéo découverte. D'accord, donc vous voyez que c'est pas le même endroit que tout à l'heure. Et bien on va aller là. Dans une petite quête annexe, c'est cool. Bon c'est plutôt joli, malheureusement mon PC est sur les genoux. C'est dommage parce que c'est joli, j'aurais bien aimé le voir au max avec de la futilité. mais ça... Oh je l'ai pas vu ! Oh mais il y a des bestiaires ! Ah ils m'ont surpris ! Le bestiaire est sympa, c'est cool. Je vais faire gaffe parce que... Meneur des maraudeurs, ok. On ne poche pas comme ça ? On est bas. Ah non, il n'y a pas qu'il y avait... On est bas. On est bas. Alors il n'y a pas qu'il y avait une arme à feu ? Ça marche, je sais qu'il me tirait dessus avec une arme à feu. Ah lui il a un fusil de chasse par contre. Fusil de chasse... Oh ! Mitrailleuse légère ! C'est très bon ça ! Et là, pas d'armure, dommage. J'essaie un peu. Ah oui ! Un petit fiche de sniper qui retient de loin, pas mal. Ouais, cool ! Salut chef ! Je vais mettre ça en save zone dans mon inventaire global. Ah non pardon, je me trompe de jeu. Pas mal. Quel sais, j'ai eu des dans les pyramides. Qu'est-ce qu'il y a des liquides ? C'est vrai. Pas mal. Ah non. Ouais moi j'aime bien ce genre de choses Mais bien sur J'étais friendly Ah fils de saut j'arrêterai tout ça après Bon on va s'arrêter pour cette vidéo découverte Bon clairement le premier avis est extrêmement positif J'ai vraiment l'impression de jouer à un Fallout New Vegas Une suite spirituelle un peu dans un univers Space Opéra Donc clairement c'est très bon On peut encore une fois regretter que Obsidian ait perdu la licence Enfin n'ait pas développé Les Fallout suivants Ça aura évité les merdes de Fallout 4 Et New Vegas Et 76 pardon New Vegas était un chef d'oeuvre Mais bon ça c'est une autre histoire Donc clairement pour l'instant un avis très positif Bon techniquement j'ai du mal à le tourner proprement Mais ça c'est à faute de mon PC malheureusement Mais sinon l'univers est très sympa La jouabilité est bonne Ça sert d'être très travaillé Il y a des quêtes annexes C'est joli en plus malgré tout Donc pour l'instant un premier avis Un gros oui Je vous ferai un test complet si ça vous intéresse Quand j'aurai bien avancé Mais je n'en retirerai pour l'instant Que du positif Voilà Si la vidéo vous a plu comme toujours Un petit pouce bleu N'hésitez pas à réagir en commentaire Pour tous ceux qui aiment mes vidéos Surtout il faut s'abonner à la chaîne C'est très important Et bien sûr vous pouvez maintenant la soutenir En devenant ça En cliquant sur le bouton rejoindre Merci à tous Et je vous dis à très bientôt j'espère Salut salut !